Salut les gros bidous, cette vidéo va être une vidéo de questions fréquemment posées, la FAQ autour du tarot, et c'est une vidéo réponse, une réponse en vidéo à Lisa Papest de Supportive Tarot qui a lancé ce tag avec une série de questions auxquelles répondre. En réalité, ce n'est pas forcément les questions qu'on me pose le plus souvent, j'ai juste trouvé ça assez fun comme liste de questions, et justement ça m'évite peut-être de tourner en rond au niveau des questions auxquelles je réponds. Par contre, c'est certain qu'il y a des questions qu'on me pose souvent qui ne sont pas du tout dans cette liste du style, c'est quoi les meilleurs jeux pour commencer ? La réponse c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleurs jeux pour commencer, mais je peux quand même broder un peu sur le sujet pour vous orienter si ça peut vous aider un peu, comment faire quand on coince avec certaines cartes, etc. Et c'est plutôt là que je vais refaire une question avec ma foire à questions, mes questions qu'on me pose fréquemment. Mais pour l'heure, je vais répondre à ce tag qui a donc été lancé en anglais. Je n'ai pas traduit intégralement toutes les questions, mais je vous les mets en anglais en dessous. Peut-être que je les aurais traduit d'ici le moment où je publierai cette vidéo. En fait, elles se répartissent en quatre blocs de questions. Les préférences au niveau des jeux de tarot et d'oracle, le fait d'acheter et de soutenir des campagnes de récolte de fonds pour des jeux, le style de lecture de tarot, et enfin lire les cartes pour des clients, que plus généralement je définirais en lire les cartes pour autrui. Je ne sais même pas si j'irais jusqu'au bout de cette partie-là. Une chose est sûre, c'est que ça ne va pas tenir en une vidéo, sinon on est parti pour très longtemps. Donc vous allez certainement recevoir ça en plusieurs vidéos, ce qui va être aussi plus agréable, parce que du coup, j'aurai la fraîcheur de cerveau en requise pour répondre à toutes ces questions. Mon aide pour ceci est Bablut, qui est en train de s'adresser aux pigeons. Ce n'est pas des pigeons, ma chérie ? Mais tu n'en tiendras rien de la part des pigeons, sache-moi. Ces chatons, il faut toujours les aderter. Oh, désolé, c'est peut-être un peu compliqué la mise au point, donc on va voir si ça marche. Si elle continue comme ça, je vais faire une pause. Bablut, tu t'orgueuses, elle ne va pas te calmer un peu ? Non, ok, pause. Bablut n'arrête pas, mais je reviens quand même. On va voir si elle se laisse rapidement. Alors, la première question concerne les préférences en termes de deck, en termes de jeu, de tarot, etc. Et la première question, c'est que penses-tu du débat entre les arcanes mineures illustrées et celles qui ne le sont pas ? On appelle ça les peps en anglais et je suis vraiment désolée. Mais du coup, comme c'est des termes que j'ai l'habitude de lire et d'écouter plutôt en anglais, je n'ai même pas du tout la tête à réfléchir à ce qu'on en dit en français. En gros, c'est la fameuse question, est-ce qu'on est sur un Marseille fournié de base ici ? Est-ce que je tire, je lis les cartes ? Donc déjà, vous savez, déjà depuis fort longtemps, je n'aime pas le Marseille. Maintenant, vous n'avez plus besoin que je vous le répète, mais c'est mes majeurs là, justement. Donc on a ce genre de choses non illustrées, non illustrées, peu illustrées, illustrées d'une façon qui est plutôt abstraite, qui va plutôt faire référence à l'intuition, à la numérologie, etc. Non, parce que moi, ça ne fonctionne pas du tout pour moi de façon intuitive, ce genre de choses. Donc ça, je n'aime vraiment pas. Et comme vous savez, pour moi, ce n'est pas intéressant d'utiliser juste les majeurs, chacun son truc, mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Et donc du coup, ça, ce n'est vraiment pas mon domaine. Chacun son truc, mais ce n'est pas le mien. Par contre, il y a des déclinaisons qui vont être parfois à la rencontre ou à mi-chemin entre un Wade Smith au niveau du système et un Marseille, où il y a quand même moyen, je trouve, d'avoir des points d'accroche et qui vont se révéler d'une certaine utilité, en particulier pour le travail avec les esprits, pour éventuellement communiquer avec les mondes invisibles, etc. Quoi que ce soit que vous mettez dedans, et je rends rarement dans les détails sur ce que moi, je mets dedans. C'est par exemple ce tarot qui, en français, a été traduit par tarot du bien-être. C'est la version 1D avant qu'elle soit mass market en anglais, dont le nom est Antique Anatomy Tarot. Et alors là, du coup, on a les élixirs qui sont les coupes. Et aïe, 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 ça va être compliqué la mise au point, je dirais, après cette question fermée derrière moi. Voilà, pour les pièces et tout. C'est très peu illustré, mais il y a quand même vraiment moyen dans la technique de collage digital de la personne d'aller chercher des petits éléments visuels, de travailler avec les plantes. Tiens, par exemple, sur celle-ci, je vois de l'armoise. Et donc, ça va vraiment me faire travailler fort fort à l'intuition. Et du coup, pas forcément lire le tarot d'une façon très conventionnelle, mais ça peut être intéressant. Même si ce n'est pas ma façon de pratiquer le tarot la plus fréquente. Je vais prendre un autre exemple, qui est le wooden tarot. Ah, je vais m'amuser, je vais voir écouter toute ma vidéo pour mettre en dessous les noms des tarots que je cite, parce que ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des trucs qui sont plus illustrés comme celle-ci. Donc là, c'est les épées. Et puis, on en a, comme là, le 4 de coupe. Je traduis directement. Le 6 de pentacle. Le majeur, majeur, majeur. Le 3 de coupe. C'est très, très, très abstrait. Et pas le mot, là, pour le coup. Mais c'est très... Ce n'est pas figuratif. Bon, après, si, parce qu'on a quand même le truc... Ça représente des objets. On avait la corneille et tout, mais ça l'est peu. Et on est vraiment dans le domaine où on a quelques petits objets, quelques éléments qui sont à la frontière entre le réel et le fantasmé. Et ça nous invite à se laisser plonger dans les trucs. L'exemple ici est typique. On voit le 4 d'épées. On voit la personne qui se repose, les épées au-dessus d'elle et tout. Même si, là, ça a l'air un peu tragique, comme repos. J'aime bien, visuellement, ce genre de tarot. J'aime bien les utiliser ponctuellement. Mais ça ne va vraiment pas être mon type de tarot préféré. Je vais hésiter à m'en acheter ce genre de choses, parce qu'au final, je sais que c'est ce que j'utilise le moins. Et ce n'est pas ce qui me donne envie de tirer les cartes pour d'autres personnes. Parce que c'est moins agréable de broder l'histoire autour des cartes, de laisser venir les flashs, etc., quand il y a aussi peu d'informations. Par ailleurs, comme je suis avant tout une autrice autour du tarot, et que j'écris de la poésie, j'écris des tirages, mais c'est une expérience spirituelle forte. Mais c'est aussi un travail de narration, un travail autour du récit. Ces cartes-là fonctionnent, mais ne sont peut-être pas les plus adéquates par rapport à ce travail-là. Et quand je me tire les cartes, pour moi, j'aime bien qu'il n'y en a pas trop sur les mineurs, mais qu'il y en a quand même. Donc je vous rappelle, j'ai commencé à utiliser le tarot, je le montre souvent, avec le Wild Unknown. Et c'est peu illustré. Mais pour moi, c'est quand même très, très riche. Il y a vraiment moyen d'en tirer des choses. On est quand même dans quelque chose d'assez traditionnel. Ça, j'aime beaucoup. Quand on a pris, en quelque sorte, l'essence, et c'est certainement galvaudé, parce que je ne pense pas qu'on peut dire... Je ne pense pas que c'est super adéquat, mais qu'on a pris vraiment quelque chose qui est essentiel pour ce que la personne qui crée ces cartes-là a envie de passer sur les arcanes majeurs. Ça, j'aime bien quand c'est dépouillé. Ça ne va pas être le mot, mais assez simple. On a le Guided Head, le Fifth Spirit Tarot, dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Je dois complètement vous faire une review ici, mais je suis tellement en amour que je me laisse le temps de vivre cet amour, avant de faire une review. Prenons des exemples comme celle-ci, par exemple. Est-ce que c'est richement illustré dans le genre le Wade Smith de base, où il se passe plein de choses, on a des personnages un peu caricatéraux ? Non, mais c'est richement illustré, comme le Wild Unknown, par exemple, parce que ça nous ramène à quelque chose. Il y a quand même des évocations visuelles. Le visuel va activer quelque chose de fort chez nous sans être trop. Et parfois, être trop illustré, je trouve, ça peut parasiter. Ou illustré avec des scènes qui sont peut-être un peu trop des scènes du quotidien. Donc, on peut penser au Wade Smith de base, mais je ne vais pas le remontrer, sinon on est parti pour des heures. Mais à des copies du Wade Smith aussi, comme les espèces de clones qu'on appelle beaucoup modernes et inclusifs en ce moment. Comme ici, le This Might Hurt. Bon, et alors on a bizarrement des cartes qui sont beaucoup moins nourries que d'autres, ce qui parfois me perturbe un peu dans l'idée de celui-ci. C'est cool, c'est chouette. C'est une bonne façon de pratiquer le tarot, d'étudier le tarot, de pratiquer l'éventail du tarot, mais ça ne va pas être mes jeux préférés, mes jeux du quotidien. Et par exemple, je reviens beaucoup, je ne reviens pas beaucoup, ça reste une de mes bases, mais en ce moment, je ne me sens pas très alignée, disons. Je ne me sens pas très en phase avec un Next World Tarot. où on va avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses sur les mineurs. À ce stade, pour moi, c'est trop. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas tout le temps, et comme toujours dans ces trucs de questions-réponses autour du tarot, c'est une photographie d'un moment de notre relation avec le tarot. Et merci à toutes les divinités, ça évolue beaucoup. Voilà pour cette question-ci. Et la question suivante est... Qu'est-ce que tu penses des mots-clés sur les tarots ? La réponse est sur les tarots, parce que là, on dit deck en général, et je veux vraiment différencier tarot et oracle. Sur les tarots, pour moi, c'est un no-go. Ce n'est pas juste que ça ne marche pas, ce n'est pas du tout fait pour moi. Je n'aime pas les mots-clés, ça parasite fort fort l'interprétation. Je comprends pourquoi on le fait sur certains jeux qui sont censés viser les personnes qui débutent avec le tarot. Et en même temps, j'ai peur. Je ne le conseillerai pas, mais encore une fois, chacune est invitée à essayer un maximum de choses pour voir ce qui lui convient. Mais pour moi, ça risque fort d'emprisonner une carte dans un mot-clé. Et ça va être difficile d'en sortir et du coup, de vraiment s'approprier la carte parce que parfois, on a des mots-clés et je n'ai pas beaucoup de jeux comme ça. Je ne pense même pas. Je n'en ai aucun ici qui me vient à l'esprit dans ma collection. Voici celui-ci. On pourrait être très vite figé, en fait, dans une interprétation d'une carte. Bon, alors, c'est le Wildwood. Et là, pour le coup, les mots-clés sont mises au point, s'il te plaît. Ils sont intéressants. Donc ici, sur les figures, c'est un peu différent. Donc, je vais prendre autre chose qu'une figure. Le Wild Dark. Et on a le feu, le feu du foyer. Le feu de... Heuf, c'est foyer plutôt. Mais, ouais. C'est intéressant. Dans les dedication, le fait de se vouer à quelque chose, de se dédier à quelque chose ici, pour le neuf de flèche. Ce qui est intéressant, c'est que ce tarot a son propre système et que du coup, ça peut être intéressant avec ce tarot si spécifiquement, d'avoir les explications, le mot-clé en plus, pour nous rappeler où on a voulu nous emmener avec ce tarot si spécifiquement. Et dans ce cas-là, c'est utile après. De fait, ce n'est pas un tarot que j'utilise, en fait. Quand je tire des cartes avec, c'est pour avoir l'occasion de lire ce qui est noté dans le livret, qui est vraiment une façon pas très conventionnelle, pas très white-smith de lire ce tarot. mais qui est intéressante quand même. Donc du coup, la preuve, ce n'est pas un tarot que j'utilise. Alors, il y a des petits mots-clés, c'est la version mini, donc c'est peut-être plus embêtant à lire, sur le Next World, sur le Next World tarot. Et là, je trouve ça pas trop embêtant, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le Next World tarot. On a déjà l'association du 6 de coupe au soleil en scorpion, donc toutes ont leur concordance astrologique, et pas que les majeures comme sur certaines. Et là, le mot-clé est réunion. C'est intéressant, est-ce que ça permet de voir comment la personne, Christy Sirod, l'autrice, la créatrice, a voulu réinventer un peu les cartes. Le 8 de Pentacle, ici va être création. J'aime bien les as, ici on a les racines de la terre, c'est assez intéressant, c'est chouette pour les mineurs aussi. Ah, il y a les figures, pardon. Donc là, avec le page de Pentacle, et je sais toujours pas si vous voyez, il faudrait fermer le rideau. On a la maison des idées, le trône de la sécurité, pour le roi de Pentacle. L'intersection pour le 2 de Pentacle, ça permet de voir comment la personne a vraiment réinterprété son jeu, avec une optique de justice sociale, la team, l'équipe pour le 3 de Pentacle. Là, pour le coup, je trouve que ça apporte quelque chose. Par contre, le problème des mots-clés, c'est que souvent ça surcharge les cartes et ça les rend compliqués parce qu'il y a trop d'informations, donc ça ne facilite pas du tout un travail qui va être intuitif. Quand on tire les cartes pour d'autres, ça peut faire que les gens vont focaliser sur le mot-clé, alors que nous, on part dans une autre interprétation de la carte. Et donc, ça peut nous empêcher de passer notre message en tant que cartonne ancienne. Et enfin, j'ai la grande version de notre copain, le Next World, qui est beaucoup trop grande. J'ai des mini-mains. Mais voilà, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et du coup, je pense de plus en plus à le couper, mais je pense qu'avec la façon dont c'est brillant, comment ça a été traité et tout, ça va s'effilochir, ça va s'abîmer, ça ne va rien donner. Là, dans cette version, pour moi, les mots-clés, donc là, on a encore une fois les racines qui vont être associées à tous les As et puis à chaque fois l'élément. Là, on a la lune en balance et puis on a le mot-clé qui est protection pour le 2 de Pépé. Ça gâche le tarot parce qu'il devient trop grand, il n'est pas maniable. Enfin, pour moi, ce tarot, je n'ai plus commencé à vraiment l'utiliser. Voilà, ça n'arrive pas à le rattraper pour le remettre dans sa pochette. J'ai pu commencer à l'utiliser avec plaisir que quand il est sorti en poche, c'est dommage. C'est dommage parce que tout le monde n'a pas la capacité d'altérer son tarot correctement. Et d'ailleurs, c'est une des questions suivantes, mais je vous remonte quand même mon expérience avec le Wildwood. Donc du coup, les bordures plus les mots-clés plus les dessins super chargés, pour moi, c'était Noé. C'était Oups, l'isopoint, please. C'était trop. Et surtout, voilà, je vous rappelle, j'ai une maladie qui se caractérise par de l'hyperlaxité, de l'hypermobilité articulaire. Et du coup, aussi une mauvaise proprioception. Donc, c'est pas manipuler des trucs qui sont trop compliqués. Donc, j'ai essayé de le couper. Bon, maintenant, je vais acheter un truc qui me permet d'arrondir les angles. Alors, ça va peut-être s'arranger, mais j'ai un peu fait ça n'importe comment. C'est très désagréable. Ça coupe. Ma machine à ongles devrait, à ongles, à angles, devrait m'aider. Et alors, à un des endroits, je me suis foirée. Il y a un moment où j'en ai mal coupé une parce que je n'étais pas concentrée. C'était il y a des années. Maintenant, j'ai regardé des vidéos. Je suis un peu plus douée. Et alors, j'ai fait ça au Pesca et c'était une mauvaise idée. Ça a super fort coulé. C'est n'importe quoi. J'ai coupé ça au ciseau parce que les rogneuses, masticos, whatever, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne connais pas les termes, mais surtout, vous allez voir parce que je parlais beaucoup de paqueterie aujourd'hui, on a, c'est un des domaines où en Belgique et en France, on n'utilise pas du tout les mêmes mots pour parler des mêmes choses. C'est comme la cuisine et la mercerie, hein, Miam ? Oui. C'est vraiment pas possible, ça. Je n'ose plus rien dire. J'ai peur qu'on ne me comprenne pas. C'était la pochette qui venait avec la version auto-publiée du Tarot de Gulliver. C'était quoi la question suivante ? Ah, ce n'est pas tout de suite la question sur la modification des jeux, donc c'est un peu une amorce. Donc, les mots-clés, pour moi, plutôt pas. plutôt pas. Et il y en a qui sont vraiment très chargés en mots-clés et ça, c'est non, non, non. Ah, ouais, c'est ça aussi. Non, mais je ne vais pas partir dans ce sens. Hum, quand même. La question, et je crois que j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, peut-être que je remettrai ma vidéo, je parle des oracles. Je trouve que pour les oracles, c'est bénéfique qu'il y ait des mots-clés ou en tout cas un mot qui soit associé à la carte. Déjà, parce que souvent, c'est tout un système propre à cet oracle-là, alors que le tarot, c'est le système du tarot et il peut y avoir des variations, des réinterprétations, mais c'est le système du tarot. Donc, a priori, on n'a pas de raison d'être paumé. Et aussi, je n'aime pas les oracles avec des espèces d'affirmations, de petites phrases un peu new age ou développement personnel. Chacun son truc, c'est juste pas du tout mon domaine. À part... Ah, il est en traitement. À part mon merveilleux... Attendez, parce que je suis en train de le retravailler et donc il est en train de sécher. Mon merveilleux... Believe in your own magic oracle qui est en train de sécher ici quelque part. Mais donc, je n'ai pas ça, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc, c'est une très grande carte, mais il y en a peu, donc c'est maniable. Enfin, il y en a 45, mais elles sont fines. Et en dessous, on a une affirmation à chaque fois. Ce qui est là, pas mal. Mais sinon, pour les oracles, ce que je préfère, ça va être vraiment la formule. J'ai cet exemple-là, parce qu'on en reparlera après. La formule ici du literary witches avec une image, un symbole, un mot. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant pour l'intuition, c'est intéressant pour les communications au niveau des ancêtres, des esprits, des déités, si c'est dans vos pratiques et c'est dans les miennes. Et aussi, parce que j'ai quand même un travail de storytelling, d'écriture, de narration autour du tarot, que ce soit dans des textes qui sont canalisés, qui vont être plutôt en écriture automatique et qui vont complètement faire partie de cette communication à titre individuel. Pour moi, quand je fais des tirages pour moi. Ou que ce soit, parce que je brode plus, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même de l'écriture automatique. Et du coup, comme c'est un rapport très écrit à l'intuition en général, à tout mon travail liminal, le mot qui va être sur une image va vraiment activer, être un activateur pour l'intuition et activer tout ce qui va venir après. Je reprends aussi l'exemple du Oracle of Audities, de la même créatrice que le Antic Anatomy, que j'ai montré tout à l'heure. Je vous ai aussi montré le Wooden Tarot et du coup, on a, ça c'est le normand, on a encore une fois les éléments tôt, mais healing. On a les petites cartes d'oracle qui vont avec. J'aime bien les images et quand même les mots-clés en plus qui vont permettre d'activer quelque chose. J'aime pas quand il y a trop de mots du tout, ça, ça me va pas du tout, mais un mot ou une mini-mini-phrase sur un oracle, juste un mot, c'est ça qu'il me faut, c'est ça, c'est, hop, ça active et directement, intuitivement, on part sur quelque chose, il n'y a plus qu'à écrire ou il n'y a plus qu'à réciter un truc. Alors là, ça me va. Bon, la question des le normand, après, c'est une autre question. C'est la tradition de cet art, de la cartomancie en particulier, qui n'est pas une tradition que je connais, mais je trouve ça appréciable, je trouve ça beau dans un le normand donc qu'il y ait les mots-clés ou à chaque fois les petits textes un petit peu chelous parfois, mon petit don d'orf, alors, on lit la cigogne, cette cigogne, euvorace, te dit de quitter la place, qu'au nord, qu'au sud, vole tes pas, assurément, tu partiras. C'est une version, c'est une antiquité, celui-là, j'en reparlerai sûrement plus tard, mais là, pour le coup, ça aide, mais parce que c'est un système oraculaire complètement différent, c'est une divination avec un système qui peut être aidé par ces phrases qui ne sont même pas des mots-clés, ça dépend des normands. Après, on a la question, évidemment, est-ce que ces mots-clés sont les titres des cartes ou sont des mots-clés ? Par exemple, sous les yeux ici, l'oracle de la déesse sombre, là, je pense que c'est clair, ce n'est pas des mots-clés, c'est le titre des cartes. Voilà, ça, ça, c'est un autre type de question, mais là, on est dans des oracles qui ont une structure forte, qui est assez réfléchie, construite. Ça va, Bablut ? Tu veux intervenir ? Tu as quelque chose à dire ? C'est le cas de ton préféré. Tu veux tirer une carte ? Tout ça pour dire, je vais faire une phrase avant la question, une pause avant la question suivante pour pouvoir fermer un peu et essayer de faire des meilleures mises au point. Et je reviens. Et la question suivante, qu'est-ce que tu penses ? Quel est ton feeling au sujet des bordures sur le tarot ? C'est une excellente question. Il y a plein de tarots où les bordures sont tout à fait, font partie du tarot, par exemple, Watt Smith. Et quand elles sont pas, quand elles sont bien dosées par rapport à la grandeur de la carte, c'est pas un problème. Après, US Games a retravaillé une édition sans bord qui est vraiment, vraiment cool. Ça renvoie à autre chose, mais bon, comme j'en ai déjà un. Par exemple, sur celui-ci, donc le Fist Spirit, je trouve que les bordures, elles vont bien parce que l'image, elle est pas trop chargée, ça correspond à l'esprit, du truc et tout. On a toujours l'idée avec le This Might Hurts, des clones du Watt Smith. Ça fonctionne avec les bordures, je vois vraiment pas du tout l'intérêt de les enlever. des trucs comme celle-ci ou les bordures, donc c'est l'Ophelia Rosa, où les bordures font vraiment partie de l'image. Elles ont une vraie présence, c'est pas du tout dérangeant, surtout que ces cartes ont des formats de cartes traditionnelles, traditionnelles, vraiment la base et surtout pour des tarots comme celui-ci, elles ont la flexibilité qui permet de bien les mélanger. Donc là, les bordures, c'est vraiment pas dérangeant. Après, on a parlé du Next World, ça devient un peu embêtant. Je vais montrer le Specious parce que dans l'absolu, je crois que j'aime vraiment bien les cartes où il n'y a pas du tout de bordure, qu'elles sont conçues comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Bon, là, on est dans l'eau avec l'ancêtre roi de couple. Aïe, aïe, aïe. Ça passe pas mieux, hein. J'espère que ça va aller mieux avec la lumière au-dessus. Ouh, on dirait, ça a l'air déjà mieux parti. Cool. Vous connaissez mon bébé d'amour, le slow hauler. Il n'est pas fait pour fonctionner avec des bordures. C'est très bien comme ça. C'est des tarots qui, du coup, pour certains d'entre eux, vont vieillir beaucoup ou plus. Pour moi, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça se voit bien ici. Je vais mettre ça derrière pour qu'on voit sur le monde. Sur la lune aussi. Ça s'abîme sur les bords parce que je mélange par les bords. Ce sera l'objet d'une question suivante. Moi, j'aime ça. Surtout Starro a été édité en un nombre assez limité d'exemplaires. On attend toujours une éventuelle réédition, mais je crois qu'on a arrêté d'y croire. Et ça fait vraiment partie du fait qu'il vieillisse et que ça lui apporte quelque chose. Alors, il y en a sur qui le truc n'est pas conçu pour ça et c'est moche. Celui-ci, je sais que les créatrices ont été un peu déçues de comment ça s'abîmait sur la première édition qui est celle que j'ai et ont adapté un peu les bords. Pas en mettant une bordure, mais la qualité des cartes sur la suivante. Encore une fois, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand même à prendre en compte pour les personnes qui sont un peu plus soigneuses avec leurs affaires et aiment bien que leurs affaires gardent une qualité d'origine. Vraiment, mais vraiment pas mon truc. Moi, je suis un peu une barbare du truc. Et alors, qu'est-ce que j'en ai montré comme exemple ? Quand même, dans l'absolu, parce que l'absolu n'est pas que je préfère les jeux qui sont très clones du White Smith, l'absolu, c'est que je préfère les jeux qui sont quand même des revisites. Et donc, du coup, vous voyez ici, au siècle Guided Hands, on est quand même dans des choses que je vais préférer sans les bords. C'est là qu'on va aborder des sujets difficiles qui sont la transformation des jeux. On approche de cette question-là. On a le Modern Witch. Trop grand. Regardez, j'ai pris un quart du jeu et j'arrive déjà à le tenir. Elle est peut-être la moitié. C'est trop grand. Pour moi, ça ne sert à rien, mais il n'y avait pas grand-chose qui me convient dans ce tarot. Peut-être un jour, j'en parlerai en parlant des jeux pour débutants, mais je ne pense pas. Je vais faire juste une vidéo pour vous dire pourquoi je n'aime pas trop un tarot. J'en ai un peu parlé sur Instagram. Donc, c'est trop grand. Voilà. La matière est brillante, donc ça saute de partout. Ces bordures sont inutiles. Elles ne sont pas inutiles. Pour moi, elles devraient partir parce que sinon, je ne peux pas manipuler ce tarot. Mais comme c'est un clone du Wade Smith, elles sont utiles parce qu'elles font vraiment partie de l'imaginaire, de l'imagerie, de l'iconographie de ce type de tarot. Mais ça le rend tellement, je ne sais pas si vous voyez, mais comme je n'arrive pas à fermer mes mains dessus, c'est... Voilà, je me fais mal. Et en plus, les bords sont particulièrement pas sympas avec les doigts. Sauf que ma transformation est formidable. J'ai refait les bords. J'allais prendre un autre exemple, le spolia tarot, dont j'avais parlé en long et en large, je pense, dans une de mes dernières vidéos. C'est la narration et le tarot, un truc comme ça. Je ne me souviens pas trop ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je ne crois pas que je l'ai regardée en entier après. Mais je pense que j'avais beaucoup parlé. En tout cas, je vous l'ai beaucoup montré. Donc, vous devez avoir une idée de à quel point il était grand avec une super chiote, bordure tout autour et tout. Donc, déjà, il fait 90 cartes. Ce n'est pas tout dedans, je suis partie à côté. Donc, 90, 90 cartes, déjà, c'est trop. J'aime bien l'utiliser avec les 12 signes du Zodiac et les 4 éléments. Je vais bien l'utiliser en entier. J'ai mis ça où ? Ça commence déjà à être le bordel devant moi. Voilà. Ça, c'est le livret qui va avec. C'est exactement les mêmes dimensions que les cartes. Imaginez, les 90 en... C'est un carton horrible. Elles ne sont vraiment pas maniables, ces cartes. Regardez, elles n'ont aucune flexibilité. Franchement, c'est un fail d'éditer des cartes comme ça. Total échec de ouf. C'était beaucoup trop grand avec toutes ces cartes. Et donc, j'ai voulu enlever les bordures. J'ai voulu garder les mots au-dessus. Et puis, finalement, j'ai enlevé les mots qui étaient en dessous avec la description. Mais j'étais complètement iconoclaste. J'ai rajouté des trucs sur certaines pour pouvoir les reconnaître. J'ai écrit dessus. Et alors, il reste encore... Je ne vais pas vous montrer celle que j'ai le plus foirée. J'ai une fierté quand même. Il reste encore une crâne bordure là. Parce qu'il y avait vraiment n'importe quoi ce truc. On avait le gros truc autour. Et puis, encore une bordure avec des couleurs différentes à chaque fois. Parfois un peu chelou qui entoure la carte. Là, ce n'est pas chelou. Ça va avec. Mais disons... Je ne sais pas moi. Ok. Ce gris là, c'est un peu étrange. Donc, peut-être que je vais pouvoir corriger mes erreurs en enlevant encore cette bordure là. Mais il fallait que ça parte. C'était... nécessaire pour moi. Et j'adore ça. En fait, plus je travaille avec des petits jeux comme style le format du Centennial, l'édition des 100 ans du Wade Smith ou le Pocket Size, l'édition de poche du Next World et tout. Et plus je sais que je ne suis pas faite du tout pour des grands tarots. Moi, je ne trouve pas ça accessible par rapport à mon handicap spécifiquement. et je peux imaginer que pour certaines personnes qui ont d'autres types de handicaps, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que les grandes cartes, c'est plus facile à manier et tout. Mais je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce n'est vraiment pas accessible. Et donc, voilà, j'ai de plus en plus un truc. Je ne vais en sortir avec une, parce que sinon, c'est chiant. Un truc avec les petites cartes. Là, on arrive presque à l'édition de poche du Next World. Donc là, on est bien. On est plus petit qu'un tarot un peu classique du style Luffy Spirit. Et les bords devaient partir. Donc, je ne suis pas fan des bords, mais il y a des tarots sur lesquels que ça ne me dérange pas. Je ne vais pas modifier un jeu pour le plaisir de modifier un jeu. Si je dois enlever les bordures, et je sais que c'est un risque à prendre avec un jeu, c'est que vraiment ça entrave mon rapport au jeu. Pour le coup, ça m'empêchait vraiment de me connecter et que ça entrave la maniabilité du jeu. Il faut savoir que le Spolia Tarot, je l'ai super souvent vu passer à l'époque de sa sortie ou peu de temps après sur Little Red Tarot, sur Instagram et tout. Et il me parlait mais tellement pas du tout. Et puis, j'ai le jeu, j'ai acheté le bouquin Creative Tarot de l'autrice. Ah, ils sont là, mais les cartes que je vais montrer après. Encore un peu de bordel. Et dans le Creative Tarot, il y a des endroits où elle montrait les cartes sans les bordures. Et je me suis dit, mais... Donc, j'adore les collages. Je fais du collage de temps en temps, quand mes mains me le permettent. Je me suis dit, mais en fait, il est magnifique ce Tarot. C'est quoi cette histoire ? Ça correspondait à la période où il était en toute fin, les tout derniers exemplaires étaient disponibles et elle n'allait pas être rééditée. Et donc, j'ai fait un échange avec Beth de Little Red Tarot. Déjà, l'écriture ici, elle est beaucoup plus jolie que ce qu'on avait sur les cartes. Et je pense que c'est pour ça qu'en me rendant compte qu'avec les bordures, ça n'allait pas connecter pour moi. J'ai eu moins de réticence à me dire, ce n'est pas grave. Je me lance. Je vais tout enlever. Non, je ne vais pas acheter un truc pour renier automatiquement. On appelle ça une guillotine, c'est horrible. Mais je ne voulais pas investir là-dedans parce que j'avais peur que pour moi, ça allait être plus de concentration, plus compliqué et tout. Bon, les ciseaux, ce n'est pas facile, mais voilà, j'ai pris le temps sur les 90 cartes. C'était vraiment un truc que c'était une expérience pour moi avec ce jeu-là. Je n'avais pas payé pour le jeu. C'était beaucoup plus facile. Mais maintenant, enfin, je sais que lui et moi, on va avoir des beaux jours devant nous. Et je ne regrette mais tellement pas. Alors, je comprends pour vous, les cartes, elles peuvent être un peu étranges comme ça ou difficiles à reconnaître. Bon, l'impératrice, le soleil. Mais je veux j'ai quand même pris quelques mois pour me familiariser avec lui. Et donc, voilà, je n'ai pas de problème. Tout ça pour dire, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait décider de modifier un tarot ? Donc là, pour le coup, c'est la maniabilité. C'est en voyant, en voyant cette vidéo initialement qui a été publiée, il doit y avoir un mois maintenant, voilà, par Lisa Papès, je me suis dit « Ah, j'ai trop envie d'essayer ci et ça ! » Mais en fait, c'est vrai, pourquoi je ne modifie pas plus mes jeux ? Et je me suis vraiment lancée là-dedans. Avant, j'avais peur parce que j'ai un syndrome d'allaire dans l'os. Bon, je connais des gens qui ont un cèd et qui savent malgré tout être des personnes qui sont très manuelles et tout, qui ont appris à contrôler l'hyperlaxité, mais ce n'est pas mon cas et je ne pense pas que je peux apprendre à le contrôler. J'étais comme ça toute ma vie. Et là, je me suis vraiment lancée. Alors, il y a un truc. D'abord, je me suis dit « Ce jeu-là, il n'est pas moche. » Je n'accroche pas. Juste pouvoir passer les feutres pastels, les stabilos, les surligneurs pastels, ça va déjà me le rendre beaucoup plus sympathique. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'avoir ce côté plein de marges différentes. Ce côté mélange, j'aime bien. Ça me fait vraiment du bien par rapport à mon rapport à ce tarot-là. Je n'arrive vraiment à le tenir en main, vous le voyez directement. Je ne me suis pas dit que ça allait d'office être un truc en moi si je voulais à un moment m'en séparer, le donner, le vendre, le quoi. Le Guided Hand, du coup, j'ai continué sur ma lancée avec un peu d'autres couleurs. J'ai tout testé parce que ça s'abîme. C'est vrai, ça s'abîme. Il n'y a pas de bordure. Ça s'abîme super fort au niveau des côtés et tout. Mais en le faisant, j'ai un petit peu rempli vers l'intérieur. Un tout petit peu. J'ai choisi des... Non, je n'ai pas choisi sur celui-ci des couleurs. C'était aléatoire. Vous voyez peut-être un peu ici sur le soleil. Ça m'a permis de rentrer un peu dans les endroits où il s'était corné au niveau du film protecteur, la carte. Et ça la corrige un peu pour moi. Je comprends, ce n'est pas pour tout le monde. Je me suis entraînée sur un jeu de cartes à jouer qui s'arrigne avec des couleurs un peu vives, de ce type turlinière, etc. Si vous voulez que je parle un peu des techniques et tout, je ne suis vraiment pas une spécialiste mais je peux le faire à l'occasion mais ce n'est pas forcément le propos ici. Et donc, ça fait un mois où quand j'ai l'occasion, j'essaie plus tout ça. Donc, je me suis rendu compte que les gens utilisaient des arrondisseurs d'angle pour faire ça correctement. Enfin, je le savais déjà avant mais je n'avais vraiment pas où chercher ni rien. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a fait décider ? J'ai reçu la semaine passée le garden, my garden tarot deck de Poiremolle. Et les bords, du coup, maintenant, je les ai tous faits. C'était un côté un peu intéressant, c'est favoriser le dessin enfantin, le dessin à la main, il y a les taches d'encre qui ont été imprimées. Je vous jure, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait les bords qui ont été imprimés sur le truc. Ça, ça me convient. C'est le côté culture DIY, culture d'usine et tout qui revient dans les tarots. c'est un univers qui me convient, on ne peut mieux. Mais les bords, c'est un tout petit deck, donc déjà, ça me plaît. Bon, à savoir, parce que vous vous dites peut-être où, la qualité, ce n'était pas cher pour un jeu indépendant, mais les bords étaient vraiment, enfin, on ne coupe pas des bords au carré, il faut des bords ronds, sinon, ce n'est pas mélangé, que ce soit à la main ou en mode autre, même si les carrés, ce n'est pas toujours les plus faciles. Et donc, j'ai arrondi les bords avec plus ou moins de succès, je me suis rendu compte que ce que j'avais trouvé en magasin comme arrondisseuse d'angle, elle est où cette saloperie ? C'était vraiment pas la bonne qualité. Bon, déjà, on m'a prévenu quand je l'ai acheté, c'est jusqu'à du 215, moi, je fais du carton avec qui fait sûrement plus que du 215 grammes, donc je vais abîmer la lame super vite. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Shleiper, donc j'ai pris ça. C'est du coup un peu raté parce qu'il faut vraiment à chaque fois bien faire en sorte qu'il ne reste rien après la lame et tout. Mais je suis quand même super contente parce que ce tarot devient maniable, plus beau, parce que ce n'était pas que c'était carré, ce n'était pas un angle droit, mais c'était rêche quand même. Genre, il y avait comme trois côtés comme ça, mais quand même des côtés avec quand même des angles. Un truc arrondi, ce n'est pas un angle. Regardez, ça ne me fait pas mal. Donc ça, ça m'a décidé. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. Du coup, j'ai acheté une couleur sur eau. J'aime bien les noirs et il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, j'ai fait hier, ce n'est pas fini, je dois encore faire une couche. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça avec n'importe quel feutre de base, des marqueurs, comment dire, dans la musique. Tant que la pointe est biseautée, ça marche bien. Mais là, pour le coup, c'est une... J'ai mis ça quelque part, j'imagine. C'est une encre. Ça, j'avais vu sur les vidéos des personnes qui modifiaient leur jeu. Genre une encre à tampon, quoi. Et ça donne super bien. Ah merde, vous n'allez vraiment pas voir en fait. Je mettrai des vidéos, des photos ailleurs. C'était blanc et elle s'abîme très, très vite, les cartes de l'oracle de la déesse sombre. Et le mauve est quand même une des couleurs dominantes dans le jeu. Et du coup, ce violet un peu... Bon, sur eau, mais une prune un peu foncée comme ça, ça va super bien. Regardez, les personnages ont souvent les cheveux mauves et tout avec le truc. va-t'en, lampe. Tu ne m'aides pas là tout de suite. Non, non, ça ne va pas, je ne peux pas vous montrer. C'est trop beau, magnifique. Et donc là, c'est un peu, c'est une question de récupérer aussi l'usure sur les côtés, le fait que ce n'est pas forcément non plus, vous voyez directement, pour mélanger, ça va, mais la meilleure qualité de carte parce que du noir, ça s'abîme vite quand c'est dans cette matière-là et tout. ça permet de récupérer, de donner une deuxième vie, de faire vivre un peu les tarots. Je ne le ferai pas forcément sur tous comme celui-là où j'aime voir l'usure du slow roller. Mais voilà, et donc, il est en train de sécher et je l'ai descendu. Je ne sais pas où je l'ai fait. Ah, c'est moi. j'ai descendu et je l'ai mis quelque part et puis je l'ai oublié. J'ai fait un truc cuivré qui marche en moyen sur le Believe in your own magic. Mais l'intérêt, Rose, aide-moi ! Mon amoureuse, elle sait tout pour moi. D'où elle était, elle le voyait bien. Merci. Donc ça, je dois encore le travailler. L'idée, chaloperie, on ne voit rien. Ah, voilà. le côté cuivré ici qu'il faut encore un peu travailler. Ça a un côté un peu vieilli et du coup, comme il y a des dominantes de dorés, d'or rosé dans le tarot, en fait, je me suis dit mais ce n'est pas grave si ça coule un peu. Ça va donner un côté plus approprié pour ce jeu-là. Et du coup, maintenant qu'on a la lumière, je peux peut-être essayer de vous remontrer. Non, mais c'est le but de cette couleur, c'est qu'elle soit spéciale. Donc, j'ai un peu mis le doigt dans cet engrenage-là. Je dirais que d'avoir vu des vidéos en particulier, j'ai vu il y a deux jours, ça m'a remis à fond dedans, une vidéo de Trifat Traders, je mettrai le lien en dessous, qui parlait des modifications slash destruction de tarot. Je sais que c'est un sujet qui est un peu controversé, enfin, je ne me rendais pas compte parce que pour moi, c'est juste assez cool les gens qui arrivent à faire ça bien. Et personnellement, alors qu'on m'a toujours reproché de ne pas être soigneuse et de ne pas être ordonnée, c'est aussi une réappropriation du côté de la violence sexiste que j'ai vécue depuis mon plus jeune âge de ce côté-là. Et aussi, sexisme mêlé à un côté validiste avec un handicap qui est invisible et pas diagnostiqué à cette époque-là. Et tout, donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir me connecter à ces jeux et de faire... Peut-être, il y a plein de gens qui vont faire « tu démolis ton jeu, c'est pas beau, c'est pas assez droit » et tout. Mais moi, je m'en fous parce que c'est moi qui ai toujours été bordélique et pas soigneuse et on m'a souvent dit que j'irais nulle part dans la vie parce que j'étais une fille et qu'une fille devait l'être. Mais j'en ai rien à taper. Je suis devenue moi, un an et pas une petite conosse pambèche de la campagne. Désolée, je n'ai rien contre les gens de la campagne mais il y a quelque chose contre le milieu d'où je viens. Voilà. Donc, il y a des gens qui estiment qu'on détruit l'art, ce qu'on voulait faire les artistes ce n'est pas un original. Tu n'es pas en train de démolir, je ne sais pas moi, une connerie de Van Gogh. Le truc, c'est comme l'art du collage, c'est comme l'art des zines. C'est quand même, c'est une tradition aussi de mélange. C'est un peu alchimique aussi au niveau de comment on travaille les matières, les copies, comment on les mélange, comment on les réaffecte à travers l'art du collage et tout. Et pour moi, c'est légère modification. Il y a des gens qu'il faut vraiment du collage sur le tarot et on mettrai les liens. Mais ces légères modifications, elles font partie de ça aussi et par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, qui sont excluantes dans le tarot, qui peuvent nous faire mal par rapport à nos identités, à notre vécu, etc. C'est aussi important de pouvoir se dire qu'on a cette liberté pour que ce jeu qu'on a pétain d'acheter nous puisse nous parler, à nous, quoi. Donc, voilà. Je me rends compte ces dernières semaines qu'en fait, ça peut être quelque chose qui fait vraiment du bien. Mais je ne le ferai pas avec n'importe quel jeu. Et il faut vraiment essayer de regarder quand même des vidéos avant si c'est possible pour vraiment comprendre qu'il y a des textures avec lesquelles c'est plus difficile de travailler. j'ai vu que tout ce qui était matière linen, le côté lin, comme ça, linge, qu'on voit plus souvent dans les tarots en ce moment, ça boit l'encre. Et du coup, ça coule, ça bave. Et alors, du coup, j'ai fait un essai sur la carte d'Audrey Lorde et j'ai tout de suite vu que ça bavait effectivement. Donc, c'est bien d'avoir des trucs de test. Mais en l'occurrence, lui, je pense que je vais quand même le couper un jour parce que les oracles, c'est vraiment un art de faire des oracles qui sont démesurément grands. Ici, franchement, je trouve que ça vaut la peine, mais la bordure, elle ne sert à rien. Et là, pour le coup, c'est vraiment chelou. J'ai vu une vidéo des gens qui modifiaient ça. Je l'envisage. Je ne vais pas me précipiter dessus, mais ce qui me fait modifier, c'est avant tout la maniabilité. Vous l'avez vu, les bordures qui m'empêchaient de mélanger, le spolia que je ne pouvais pas du tout tenir en main. C'est le côté ça rehausse. Moi, en fait, je n'aime pas forcément quand les bords arrivent en étant déjà, on fait beaucoup les trucs dorés, là, les trucs un peu de trucs à la mode. Je n'aime pas forcément ça parce qu'on ne sait jamais à l'avance pour quel genre de qualité on est parti et quand c'est mauvais, ça va enlever le film de protection du jeu et tout. C'est vraiment pourri. Vous savez, j'ai des bons exemples. J'adore le spolia tarot. J'adore le This Might Heard. Dans ces cas-là, de jeux indépendants, de grande qualité, ça marche nickel. Dans l'absolu, je préfère que les bords soient à la limite blanc et qu'on puisse les personnaliser nous-mêmes. Je trouve que c'est vraiment une chouette façon de chercher quelque chose avec son tarot. Pour moi, c'est un travail aussi sur les couleurs du tarot comme j'ai fait avec le Guided Hands. On est vraiment dans la même palette avec le Modern Witch, avec celui-ci. Je trouve que ça les corrige pour moi. Je comprends qu'ils soient complets comme ils sont et que ça convient pour d'autres personnes et que c'est des choix qui sont liés à l'édition ou aux personnes qui le créent. mais pour moi, c'est vraiment un plus assez agréable. Ils ne sont pas encore sexes et collègues. Celui-là, oui, mais j'ai les doigts cuivrés maintenant. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de choses en cuivre. Je suis contente d'avoir travaillé sur un oracle. Déjà, vraiment pas cher. Il était à 13 euros je crois quand je l'ai acheté et sur lequel l'effet, je savais que ça allait donner quelque chose. Cuivré, sachez-le, je ne suis quand même pas une fonceuse à ce point. Mais ouais, j'ai un côté impulsif et j'assume. Par exemple, Wildwood Tarot, je n'avais pas de connexion. Je n'arrivais pas à l'utiliser comme il était. Ça m'a permis de me faire une expérience avec lui. Le fameux que je vous ai montré au début, c'est raté. De chez raté, de chez raté, à donc. Mais j'ai toujours le bouquin et ça m'est toujours utile pour me plonger dans des cartes à l'occasion. Est-ce que j'aurais vraiment tiré les cartes avec lui ? À part une carte du soir parfois pour lire un truc dans le livre. Non, ça ne change pas énormément. Et je vais être contente quand je vais couper les trucs et puis peut-être que je vais faire les raccords au Posca. Non, ça pose quand même des grosses questions. Alors, je crois que je suis arrivée à la fin. Ah non, j'ai encore une question dans le premier truc et n'oublions pas qu'on en avait quatre. Enfin, j'ai encore moins deux que je vais faire après. C'est quelle matière est votre matière préférée pour les cartes ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qualité de carton ? Je ne sais plus les mots. C'est la fin alors ! Vous le savez, je déteste le glossy. Je n'aime pas les yeux brillants. Ça se mélange dans tous les sens. Brille, c'est moche. Pourquoi on voudrait un truc qui brille ? Si, un truc qui brille, pas y est. du métallisé, pas du brillant. Donc ça, vraiment, ce n'est pas possible. J'aime bien, j'aime bien, et ça va être difficile pour moi de donner les mots, mais donc j'aime bien parce qu'il est très mat, très mat, c'est très très doux, très... Souvent, on appelle ça, je pense, un peu pétale de rose ou un truc comme ça, mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment ce modèle-ci, mais c'est tout. Je crois que je le fais à chaque fois que je le sors. vous n'en avez pas marre ? Oh, oh toi ! Donc voilà, ça, c'est très cool. Par contre, les cartes, elles se mélangent assez mal, elles sont un peu trop épaisse et elles collent fort entre elles. Donc, c'est un bel objet, mais ce n'est pas le plus maniable dans le genre, même style, mais un tout petit peu plus fin, je pense. Oui, c'est ça qui va différencier le jeu, je pense. On va pouvoir le voir vite, on va comparer le tas de 78 cartes des deux. Non, c'est juste le même. C'est le 10 Might Heard. On a vraiment cette finition qui va très bien avec la palette, les couleurs, les côtés un peu pastels. Donc, on a vraiment une chouette matière. C'est doux, c'est doux. Oui, je le fais à chaque fois que je sors ces cartes. et c'est tellement le mat, la base, et ça se mélange vraiment bien quand, en tout cas, dans le cas de ma maladie, moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Elles se mélangent très facilement, elles collent assez peu entre elles. Bon, ce n'est pas comme ça que je mélange le plus souvent, mais vous voyez, et elles ne vont pas sauter aussi fort que quand elles sont brillantes ou on met du brillant pour essayer de faciliter le mélange. Et en fait, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment choupi d'amour, je l'aime. Et on a la version 1D, elle a un petit peu diminué, mais on est un peu quand même dans le même modèle du Wild Unknown, qui a la même chose, mais j'allais dire, elles sont moins épaisses, mais ce n'est pas vrai, mon bloc de cartes est encore plus gros, je crois. Non, c'est la même chose, mais elles ont une flexibilité qui est vraiment plus pointue. Et ce côté, vraiment, ça se mélange, mais c'est une crème, ce truc. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas des tarots qui ne sont pas tous comme ça. Mais alors ça, je trouve que cette qualité, ce niveau-là, c'est quasiment que dans les jeux indépendants qu'on a ça. Sur les trucs qui sont produits en masse, c'est très très rare qu'on ait ce niveau-là. Et alors, dans ce cas-là, ce qui convient, bon, ici, j'ai un jeu indépendant, justement, je vais le prendre lui parce que je n'ai pas le courage de tout bouger pour aller chercher un jeu mainstream. Donc, je reviens sur mon fils spirit. Vous allez voir quand je vais vous en parler à quel point il est formidable. C'est la Spélinen. Je ne sais toujours pas si on dit l'un en français, j'aurais pu faire une recherche depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Ces cartes-ci, donc déjà, vous allez voir, c'est quand même d'une façon conséquente. Oui, oui, pour moi, oui, regardez, c'est quand même beaucoup moins gros, moins épais. Je l'ai mis mal face à face, mais vous voyez quand même que c'est ces cartons plus épais. Donc, le Linen a vraiment une capacité à se plier dans tous les sens et à revenir à sa place. Ça ne brille pas, mais ça attrape la lumière. Ce n'est pas brillant, ce n'est pas du tout glossier, mais ça attrape la lumière. Donc, c'est assez agréable quand les gens travaillent avec du doré ou des couleurs un peu, ce qui n'est pas le cas dans celui-ci. Il y a des couleurs qui ressortent vraiment mieux. Ça fait vivre un peu le jeu quand même, le côté Linen, je trouve. Ça attrape peut-être un petit peu trop la lumière. Vous voyez, j'ai la lampe allumée là, pour moi. mais néanmoins, on est quand même dans une bonne alternative par rapport aux Superbella qui sont un peu plus rigides. Ça, c'est la crème de la crème pour mélanger, je trouve, pour être en mode shuffle. Oui, je fais comme ça parce que j'ai des petites mains. Si je fais la méthode, je me fais trop mal et je ne sais pas bien faire. je n'ai pas assez de contrôle mais elle se prête très très bien à toutes ces méthodes-là. Elle revient super bien en place. Je me suis assise sur la tour et j'ai cru qu'elle mettrait plus de temps à reprendre sa forme et franchement, ça va. C'est moi. Donc, le côté Linen, ça, c'est mon deuxième choix au niveau physique, au niveau... Non, je n'ai pas envie de me frotter dedans mais ceci dit, ils sont bons. Mais au niveau pratique, c'est certainement mon premier choix parce que les autres, beaucoup, le côté très... Soyeux, velouté comme ça, elles vont peut-être plus avoir tendance à coller ou à faire un paquet qui est embêtant à mélanger. Voilà. Du coup, on va vraiment arrêter les premières questions dans cette vidéo aussi parce qu'on est à 53 minutes. Je vous dis à très très vite pour la suite. Je vais certainement toutes les enregistrer en deux jours et puis peut-être je ne les programmerai pas trop à la suite histoire que vous ne fassiez pas une overdose de Katou. Mais merci de m'avoir écoutée. J'espère que ça vous plaît. Et j'ai écouté les gens qui font si ça vous plaît mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne. Je me suis dit franchement, il faudrait que j'essaie de faire plus des trucs comme ça. Les pouces vers le haut, ça fait plaisir surtout qu'il y a toujours des gens qui mettent des pouces vers le bas. Ça compense. Et sinon, si vous vous abonnez, c'est surtout que je vais faire de moins en moins produit comme contenu, je pense. Probablement passer un moment par newsletter mais du coup, ça vous permet de recevoir les notifications si vous les activez, si ça vous arrange et tant mieux. Comme ça, il faut me louper pas. Ouais, trop pire. Voilà, ça vous permet de ne pas complètement me perdre du radar et peut-être si vous en avez envie, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez me perdre du radar parce que vous vous dites que les vidéos de 55 minutes, c'est bon, on a la dose là. Ça va. Mais voilà. Salut les gros bidous. Sous-titrage ST' 501